bonsoir et bien ça fait plaisir de vous avoir donc nous vous présenterons donc notre invité surprise de ce soir on ne le présente pas assez voilà donc on voulait savoir justement comment ça se passe à conakry écoute très grave très mauvais il y a beaucoup de morts depuis hier nous avons registré une dizaine de morts à conakry une personne a été tuée à mamou et jusque ce matin nous étions à quatre mois à zéro courrier mais ce soir on est en train de me dire qu'il y en a beaucoup plus et tout cela dans la perspective de permettre à alfa kondé d'avoir un troisième mandat à guinée alors on a un sérieux problème ici alors on a vu hier déjà dans la presse vous parliez et même ici au niveau des institutions internationales ont déconseillé ce scrutin absolument il s'est entêté parce que le seul objectif de changer la constitution c'est de remettre les compteurs à zéro pour avoir un troisième mandat oui je dis qu'il s'entêtait parce que le seul objectif c'est de remettre les compteurs à zéro pour avoir un troisième mandat sinon toutes les institutions ont dit que le le fichier n'est pas bon et que normalement ces élections ne pouvaient pas avoir vu dans ces conditions là alors vous êtes le président de l'uf r quelle va être la réaction si jamais ces élections sont confirmés au sein de la guinée et que attendez-vous aujourd'hui des instances internationales si jamais monsieur alfa kondé s'entête qu'ils appuient sur tout ce qu'ils nous ont dit il y a eu une mission de l'union africaine de la cdao de l'oif des nations unies tous sont arrivés au même résultat à savoir qu'on ne peut pas organiser des élections premièrement où vous avez un fichier bidoué où vous avez un tiers du fichier qui est bourré deuxièmement en faisant en sorte que les partis d'opposition ne participent pas au processus électorale je ne sais pas les élections donc nous attendons de qu'ils continuent d'appuyer cela nous nous demandons le départ dans le fachement des parce que nous estimons que toute cette affaire c'était pour lui permettre de rester au pouvoir et nous allons nous y reposer alors aujourd'hui monsieur sidi à tour et comment se porte la jeunesse donc on parle de cinq millions d'électeurs que représentent ces cinq millions d'électeurs par rapport à la jeunesse et puis le chiffre de un millions et demi de faux électeurs 2 millions et demi disons que ce fichier ne représente rien la commission électorale électorale indépendante si on peut l'appeler comme ça a fait un premier recensement de 11 millions 560 mille électeurs pour une population de 12 millions ensuite bon j'ai estimé que ça c'était vraiment beaucoup parce que c'était 100% quand vous enlevez les étrangères donc on est passé à 8 millions 7 soit ensuite on est passé à 7 millions 7 soit ensuite on dit que non l'ouïe est devenu domaine à 7,3 millions et ensuite on dit bon on a enlevé les 2,4 millions donc nous sommes à 5,5 millions mais ça c'est eux qui le disent nous n'avons aucune information nous permettant de croire que cela est le cas donc le 5 millions je ne sais pas ce que ça représente en tout cas moi je sais que dans tous mes chefs mon électorat a baissé de 40% je ne sais pas comment ça se fait en tout cas voilà ce que j'ai constaté alors une chose importante le coronavirus en ce moment on déconseille les regroupements quelle est cette je vais dire attitude de s'entêter de continuer malgré le risque sanitaire mais parce que à la fois qu'on est tant qu'il s'agit de ses intérêts personnels notamment son métier au pouvoir je vous assure qu'il est prêt à sacrifier tout le monde qui conclut le peuple de guinée parce que nous avons commencé à parler ce problème depuis quatre cinq jours il s'est tué là dessus c'est aujourd'hui comme on l'avait on l'avait prévu c'est aujourd'hui que le gouvernement commence à parler du coronavirus à tel point que certaines personnes qui avaient été testées positives on a complètement retenu l'information jusqu'aujourd'hui d'accord par rapport à l'attitude aussi on va dire directement de l'union africaine de la cdao vous avez parlé aussi d'une médiation nigérienne qu'en est-il non nous avons parlé de la cdao c'est la cdao qui a tenté de venir ici les quatre chefs d'état de la cdao ont tenté de venir à guinée pour essayer de trouver une solution en soi n'a pas voulu qu'il d'elle la première fois il s'y opposer la deuxième fois curieusement il a invoqué la maladie coronavirus mais pendant ce temps lui n'en parlait pas en guinée donc nous nous attendons que la cdao joue son rôle comme il en fait à savoir de venir s'assurer que le processus est inclusif et qu'il se fait avec des choses avec un fichier acceptable pour tous c'est à dire auditer d'accord ça l'a été mais qu'on puisse le refaire selon ce que l'organisation de la francophonie a indiqué très bien donc si jamais il y avait une autre je vais dire procédure si jamais vous étiez appelé à prendre le pouvoir est ce que vous avez un plan économique pour aider la guinée à sortir de la crise absolument savez j'ai été premier ministre ici de 96 à 99 vous regardez l'histoire de mon pays ça a été la période disons de développement économique de gestion économique et financière la plus conspire de notre pays l'expérience dans la mesure où j'ai été un haut fonctionnaire en côte d'ivoire nous savons ce qu'il ya à faire nous l'avons prouvé dans notre pays un paradis qu'il faut changer rapidement c'est faire comprendre que c'est l'agriculture où sont installés pratiquement 75 % de population qui doit prendre le relais et permettre à nos compatriotes de trouver du travail actuellement le secteur minier tout le monde y est accroché parce qu'il ya des revenus mais ses revenus sont détournés et ne riscèlent pas dans l'économie de nos pays donc ça c'est la première chose qu'il faut faire ensuite il faut refaire une administration parce que tout ça a disparu complètement il faut récréer une nouvelle gouvernance avec une administration performante nous avons tout un programme qu'on a écrit à ce sujet qui se trouve sur notre site alors très très bien donc à partir de bruxelles la communauté à partir de paris aussi la communauté s'est réunie et a dénoncé ses élections un mot par rapport à votre communauté à l'étranger non partout alpha est très isolé aujourd'hui à 82 ans c'est un président fatigué mais en plus de ça isolé aujourd'hui au niveau de l'union européenne de la cdao de l'union africaine des nations unies pour quelqu'un qui prétend qu'il est pas l'africain je crois que c'est vraiment un gifle qu'il a reçu et aujourd'hui quand on voit le nombre de décès qu'on est en train de comptabiliser depuis hier ce processus électoral a commencé je crois que bientôt cela finira par des poursuit je vous demandais un mot de votre part pour soutenir la communauté à l'étranger qui vous écoute mais leur demander d'être mobilisés comme ils l'ont fait ces derniers temps et partout où besoin sera de démontrer de montrer quelle est la situation dans leur pays depuis que nous avons lancé ce mouvement pour s'opposer à une présidence à vie de alpha condé depuis le 14 octobre nous sommes à plus de 50 morts dans notre pays et depuis qu'alpha est en place ça fait plus de 150 160 morts et ça seulement on n'a pas tout calculé donc c'est extrêmement dangereux il faut qu'on montre qui c'est alpha condé et quels sont ses objectifs et qu'est ce qu'il est capable de faire simplement pour se maintenir au pouvoir donc je dis à mes compatriotes continuez la bataille et je crois qu'ils ont bien mené cette bataille là partout dans les villes européennes même africaines ou américaines il faut continuer merci beaucoup si vous avez un dernier message justement par rapport à toute cette communauté internationale qui vous écoute c'est ce lobby aussi je vais dire des libéraux africains parce que aujourd'hui c'est vrai que à travers l'afrique il ya un nouveau mouvement il ya eu peut-être le printemps arabe en algérie il ya eu le hérak mais à travers tous les pays la jeunesse s'est réveillé les réseaux sociaux sont là c'est à dire qu'on ne peut plus rien cacher à la communauté et puis ici on peut vraiment vous apporter un soutien dites le nous oui bien sûr c'est quelqu'un qui réfléchit comme le chef des partis communistes des années 70 à l'époque vous savez l'information était gérée par l'état aujourd'hui il a cette mentalité et il se trouve dans le monde interconnecté de partout donc aujourd'hui tout ce qu'il fait est sur la place publique et tout le monde s'est rendu compte exactement que c'était un vendeur d'illusion et nous savons aujourd'hui que ce type n'a aucune autre intention que de rester au pouvoir à guider en disant aucun résultat patent ne peut être signalé en matière d'électricité d'eau d'hôpitaux d'universités de routes d'infrastructures il n'y en a pas donc rester au pouvoir c'est une affaire purement personnelle donc je dis à l'international libéral qui vraiment de temps en temps un peu pas très actif sur cela fait en sorte que ce genre de président qui fait que les africains n'ont pas d'autre solution parce que les résultats économiques sont médiocres que d'aller traverser la méditerranée fait en sorte que les lois soient respectées dans ces pays là et que quand on a une constitution de demanda que ces constitutions soient appliquées et nous fassons créer une nouvelle pour s'éterniser au pouvoir et bien tout ce qu'on peut espérer c'est que le nombre de morts cesse que on revienne vis-à-vis d'une élection plus tôt et de savoir que en restant sur un siège où la population n'accepte pas on n'arrive à aucun résultat par contre quand on voit certains dirigeants aujourd'hui africains qui sont soutenus par leur population c'est là qu'on arrive à changer c'est là qu'on arrive à transcender c'est vrai que des moments comme celui ci par rapport au coronavirus ici en belgique par exemple on a fait une trêve politique parce qu'il faut passer ce virus j'espère vraiment qu'en guinée la raison reviendra et j'espère vous voir aussi pourquoi pas ici à bruxelles pour continuer votre combat et puis pour soutenir un développement économique pour la guinée qui en a vraiment besoin merci beaucoup parce que je faite bien de parler de ce virus ce gouvernement veut fermer les yeux là dessus pour faire ses élections et j'estime que notre population n'est pas suffisamment informée ça c'est l'un des problèmes qu'alfa condé attend qu'un problème ne l'intéresse pas à titre personnel il s'en préoccupe pas c'est comme ça que nous avons eu ebola ici on n'a pas pris les dispositions à temps on a eu trois minutes et j'espère que cette fois ci malgré le retard ce gouvernement va sortir sa léthargie s'occuper des problèmes politiques et de s'occuper de la santé de nos populations merci beaucoup pour l'émission merci beaucoup au revoir bonne soirée donc voilà nous étions en direct à partir de conakry avec l'ancien premier ministre monsieur sidia touré qui nous a fait l'honneur de nous parler de ces élections contestées je vous dire en guinée voilà suivez nous pour un prochain rendez vous un invité spécial en ces périodes de confinement nous avons dû nous adapter préparer un studio mobile et puis grâce aux nouvelles technologies l'afrique est connecté bonne soirée bon 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 on